Bonjour, je m'appelle Marine Pagès, je suis une ancienne élève du lycée des métiers François Mitterrand à Château-Chinon. Je suis designer produit aujourd'hui dans une boîte de décoration, j'ai 32 ans, je suis originaire de Bourgogne et j'habite maintenant à Lille. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours, donc j'ai fait mon collège à Moulins-en-Gilbert dans le Morvan, puis j'ai fait un bac littéraire à Decize et il me manquait déjà à l'époque un petit côté technique, manuel, c'est pour ça que j'ai voulu intégrer une filière professionnelle et c'est pour ça que je me suis tournée vers le lycée François Mitterrand pour faire un CAP ébéniste, car cet établissement proposait d'aménager un emploi du temps pour les personnes qui avaient déjà fait un bac général avant ou un parcours supérieur. Donc ça m'a permis de passer le CAP en un an au lieu de deux ans, d'être dispensée d'enseignement général et d'avoir vraiment un emploi du temps axé tout autour de la technique et de la pratique de l'ébénisterie. Donc du coup j'avais vraiment de l'atelier toute la semaine toute la journée et bien sûr des cours de techno, dessin industriel, histoire des styles et arts appliqués. J'ai pu faire un stage pendant cette année, un stage d'un mois que j'avais fait chez un antiquaire à Nevers en restauration de mobilier. Ça a été très intéressant parce que ça m'a permis d'apprendre une autre filière en fait des métiers du bois qui l'écoutent directement de l'ébénisterie. Donc c'était très très intéressant et c'est aussi ce qui était très intéressant d'ailleurs au lycée François Mitterrand, c'est que l'atelier bois est un espace très grand, ouvert où évoluent ensemble différentes sections autour du bois dont les marquetteurs, les sculpteurs sur bois, les tourneurs sur bois et je crois qu'il y a d'autres sections qui ont ouvert entre temps. Et en fait c'était très enrichissant de voir évoluer ces différentes sections, de pouvoir communiquer avec tout le monde, de pouvoir observer, de pouvoir apprendre un petit peu plus en fait que ce pourquoi on était là à la base, que la formation dans laquelle on était à la base. C'est ce qui était vraiment très enrichissant et c'est ce que je retiens bien sûr de mon passage à Château-Chinon, ainsi que la disponibilité des professeurs, leur bienveillance et leur écoute. Ils étaient toujours très soucieux de pouvoir trouver des solutions pour nous faire évoluer dans nos projets, donc c'était très sympa. Et l'ambiance aussi qui était très sympa d'ailleurs, donc ça rajoutait du plus. Suite à mon CAP en ébénisterie à Château-Chinon, je suis partie à Brive-la-Gaillarde faire un brevet des métiers d'art en ébénisterie parce qu'il n'était pas encore ouvert à Château-Chinon à l'époque. Là ça m'a vraiment permis d'approfondir tout ce que j'avais pu apprendre déjà à Château-Chinon, toutes les bases vraiment du métier, toute la technique. Suite à ça, j'ai continué, pas en ébénisterie, je me suis un petit peu réorientée, je suis partie en mise à niveau en art appliqué, qui est une année de prépa en art appliqué, qui nous permet de découvrir en fait les différents domaines des arts appliqués et donc du design par exemple, donc design de produits, design d'espace, design de mode, design d'événementiel. Donc voilà, là j'ai appris énormément de choses et donc je me suis spécialisée dans le design de produits. J'ai été prise en BTS design de produits par la suite BTS que j'ai fait à Marseille. J'ai été recrutée notamment parce que j'avais fait de l'ébénisterie, donc là encore, mon passage à Château-Chinon m'a servi. J'ai été recrutée parce que j'ai fait de l'ébénisterie et parce que justement, ce qui était intéressant, c'est que je puisse sortir du BTS avec les deux casquettes, avec le côté artisanal et industriel. Donc voilà, là en design de produits, j'ai appris tout ce qui tourne en fait autour d'un produit. Donc déjà pas à travailler uniquement un matériau, j'ai travaillé aussi le métal, le verre, le plastique et puis d'autres produits que le meuble, j'ai travaillé du luminaire, de l'art de la table, des affiches, voilà vraiment un petit peu de tout. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a déjà fait une filière technique et donc qu'on a déjà appris les bases, donc en fait tout ce que j'ai appris à Château-Chinon, ça m'a servi après, puisqu'au final, quand on apprend de la techno, que ce soit pour du bois et du meuble, quand on se retrouve à devoir apprendre de la techno, par exemple pour du métal, du textile, du verre, la logique est la même, le découlement est le même, l'organisation d'un plan de travail et la méthodologie reste la même. Donc c'est plus facile de pouvoir intégrer tout ça, de pouvoir comprendre des plans aussi. Quand on a appris à faire des plans et à savoir lire des plans, derrière pouvoir lire des plans de machines-outils qui ne sont pas spécifiques aux meubles, mais qui peuvent être spécifiques à la plasturgie, à la chaudronnerie, et bien c'est quand même un plus. Voilà. Donc ça, c'était le BTS design de produits. J'ai continué ensuite en DSAA, qui est un diplôme supérieur d'art appliqué, en design de produits aussi, toujours à Marseille. Donc là, vraiment, c'était le côté plus poussé où j'ai pu apprendre à monter un projet de A à Z en ayant un fil rouge, vraiment en prenant en compte l'usager, le fabricant, le transport, enfin d'avoir vraiment tout ce qui englobe en fait l'aboutissement d'un produit. Donc ça, c'était aussi très intéressant. Voilà. Pour les études, je crois que je me suis arrêtée là quand même. Et ensuite, donc suite à les études, j'ai été embauchée dans mon entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, qui est une entreprise de décoration d'intérieur, qui fait en fait des produits de décoration d'intérieur, qui les importe. Donc c'est un peu tous les produits qu'on peut trouver, tous les objets qu'on peut trouver chez soi, qui peuvent permettre de décorer une maison, un appartement, n'importe. Donc ça va du meuble, de la table basse, à l'horloge, à l'assiette, à l'affiche, à la coupe et le bijou. Enfin, c'est vraiment tous les produits comme ça qui peuvent nous entourer. Et j'ai été recrutée à la base. Donc là encore, le passage par Château-Chinan m'a aidée, mais j'ai été recrutée à la base pour dessiner du meuble de style, du meuble classique, puisque c'est quelque chose qu'ils avaient besoin de renouveler à l'époque. Et que moi, du coup, j'avais quand même cette spécificité avec les bénissories d'avoir un bagage technique et d'en même temps connaître suffisamment les meubles classiques et les codes classiques pour pouvoir les dessiner assez facilement et renouveler un peu les gammes qu'ils avaient déjà. Donc voilà, j'ai été embauchée pour ça. Et bien sûr, depuis, je dessine un petit peu tout aussi. Je travaille sur de la résine, de la céramique déco, du luminaire. Voilà, donc c'est très enrichissant parce qu'au final, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Je travaille sur plein de choses en même temps, très diverses. Et j'apprends un petit peu tous les jours parce que je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans ces filières-là. Donc voilà, c'est ce que je trouve vraiment très enrichissant. Un petit mot de la fin. Faites les études qui vous plaisent et je vous remercie de m'avoir écoutée. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada